Vous écoutez 100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. 19ème journée de la Liga pour le FC Barcelone ce mardi 3 décembre 2024 et non pas la 16ème journée comme prévu. Match avancé contre Mallorque puisque l'équipe catalane va participer au championnat du monde des clubs en début d'année 2025. Au même titre d'ailleurs que le Real Madrid qui jouera contre l'Atlétique Bilbao le 4 décembre 2024 pour lui aussi cette 19ème journée. Et le match démarre de façon animée mais sans occasion franche jusqu'à la 12ème minute avec une bévue incroyable de la défense mallorquine qui s'en mêle les pinceaux. On ne peut pas le dire autrement qu'à fouillage incroyable, le ballon échoue dans les pieds de Torres tout surpris qui ne fait pas le tir du siècle non plus. Et le ballon rebondit sur le gardien qui lui aussi est dans les choux, le but gag du mois de décembre. 1-0 pour Barcelone, ça commence bien. Les catalans vont continuer à faire le pressing mais qui restera stérile jusqu'à la 44ème minute avec un but mallorquin. Maillorquin, belle passe à la limite du hors-jeu, léger flottement des défenseurs Blaugrana, Maillor continue de jouer et marque. Bien leur en appris, le but est accordé. 1 partout, score à la pause avec beaucoup d'imprécision de la part des attaquants du Barça, rien n'est fait dans ce match. La reprise va s'annoncer plus généreuse avec un pénalty sifflé pour une faute dans la surface sur Yamal, transformé par Rafinha. 2-1 pour les hommes de flics. Et après, tout va se passer dans le dernier quart d'heure du match quasiment, avec un 3ème but des catalans à la 74ème minute et un bon pressing, une relance de Koundé sur Yamal qui d'un extérieur du pied gauche de 30 mètres trouve Rafinha dans la surface. Et c'est 3-1 pour le FC Barcelone, quel passe magique du jeune Yamal. Et ça va continuer à dérouler pour les catalans, un but de De Jong à la 79ème minute pour le 4-1, suivi à la 84ème minute d'un 5ème but de victor face à une défense de Mallorca en pleine dérive. Score final 5-1, le FC Barcelone stoppe l'hémorragie de points et se rassure. Quel que soit le résultat du Real Madrid, les Blaugrana resteront en tête de la Liga d'un petit point. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio